Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de réussir sans l'école. Je précise que dans la vidéo, lorsque je parle de réussite, je ne parle non pas de réussir à avoir de beaux enfants, ou d'être heureux dans son couple, ou de vivre dans un bel espace, ou de réussir à être un homme libre, ou ce genre de choses-là. Je parle bien ici de réussite financière, on parle d'argent. Pour ce faire, on va comparer différents profils de personnes qui, lorsqu'elles finissent leur scolarité, vont rentrer dans la vie active de différentes façons. Et on va voir laquelle financièrement est la plus intéressante. C'est parti ! Alors, le premier type de profil qu'on va t'avoir, ça va être ces personnes-là qui vont finir à l'école sans avoir de grands diplômes, sans avoir non plus de grandes ambitions, ce genre de choses. Ça va être tout simplement, ils vont finir et ils vont aller travailler dans des métiers somme toute assez accessibles à tout le monde, caissiers, que ce soit vendeurs chez FoodClocker, ou ce genre de choses-là, aller travailler dans les fast-foods. Ils ne vont pas gagner des fortunes, ils vont gagner souvent tout juste de quoi survivre, payer leurs factures, payer leurs 2-3 passifs, leurs 2-3 activités. Et ça s'arrête là, ils n'ont pas une grande ambition ou quoi que ce soit. Pour les plus motivés, on va dire les plus courageux, ils vont carrément aller dans le bâtiment et ils vont réussir à sortir 2 500, 3 000 euros par mois. Moi, c'est ce que je faisais lorsque j'étais dans le bâtiment, je tournais entre 1 800 et 2 200 euros par mois. Donc, on a cette catégorie-là en premier, financièrement, c'est ceux qui gagnent le moins, c'est ceux qui travaillent le plus et c'est ceux qui ont la moins bonne caste sociale, on va dire. Ce n'est pas ceux qui sont les mieux vus. Un avocat, ça va être tout de suite beaucoup mieux vu qu'un mec qui est plombier ou que je ne sais quoi. La deuxième catégorie qu'on va avoir, ça va justement être les métiers de caste sociale. Les métiers de caste qui vont être médecin, qui vont être avocat, qui vont être notaire. Et globalement, ce qui m'a surpris déjà, c'est que moi, j'ai un collègue qui veut faire ça et il m'a dit que lorsqu'il allait commencer à rentrer dans le monde du travail une fois qu'il aurait fini ses études, il allait être payé aux alentours de 1 500 euros pour débuter. Putain, 1 500 euros pour avoir fait je ne sais même plus combien d'années d'études ? Ça m'a surpris, je me suis dit, il va rentrer, il va gagner 2 500 de suite ou quelque chose d'assez conséquent, on va dire. Ben non, en fait, non. Et c'est vraiment petit à petit, il m'expliquait d'année en année qu'il va réussir à davantage mieux gagner. Il va pouvoir passer de son 1 500 euros à 2 000, puis à 2 500, puis à 3 000. Puis pour les meilleurs, on va dire, réussir à faire du 4 000. Mais même là encore, en vérité, pour beaucoup, c'est simplement des métiers de caste. C'est-à-dire qu'on a cet emblème social qui fait qu'on est comme ça socialement. Je suis médecin, putain, ça a de la gueule, je suis avocat. Mais financièrement, moi, je travaille beaucoup dans mon activité avec des notaires. Et je sais que je travaille avec des notaires qui gagnent mes que dalles et qui font que de bosser. C'est une vraie galère. Aussi, ben moi, j'ai de gros problèmes de vue. Donc, je vais souvent chez l'ophtalmo. J'ai déjà demandé à mon ophtalmo combien il gagnait et combien il travaillait, tu vois. Et il gagnait 2 000 euros par mois et il travaillait des horaires de malade. Je me disais, putain, pour 2 000 balles ? Et surtout que là, l'ophtalmo, ce n'était pas quelque chose qu'il avait depuis peu de temps et où il allait pouvoir s'accroître au niveau de son salaire, comme ça, gagner 4 000, 5 000. Non, ça faisait déjà des années qu'il était ophtalmo et il était juste à 2 000 euros. Donc, voilà, c'est assez relatif. C'est surtout plus la caste qui va primer au-delà du salaire. Et les gens pensent que le salaire et la caste sont liés et que forcément, on va gagner tout autant que la caste, si je puis dire. Mais pas forcément. Alors oui, il y en a qui gagnent très bien leur vie, tant mieux pour eux. Il y a des médecins qui gagnent très, très bien. Il y a des personnes qui sont avocats qui gagnent très, très bien. Il y a des notaires qui gagnent très, très bien. C'est une vérité. Il y en a qui vont faire bien plus de 4 000 euros par mois, bien plus de 5 000. Il y en a qui vont tourner aux alentours de 10 000 euros par mois. Mais encore une fois, en ayant fait des années et des années et des années d'études, en faisant des métiers très durs, mais bon, si ça leur convient, c'est des métiers qui leur plaisent, c'est merveilleux, c'est une très bonne chose. Et puis aussi, avec des années et des années, ils arriveront à très bien toucher. D'accord. Ok. Maintenant, on a aussi le cas de la personne qui va quitter l'école sans réelle ambition et qui va mal finir. Ça, ça arrive. Cette catégorie-là, on ne va pas en parler, bien évidemment. C'est des personnes qui… J'en ai connu ça. Quand j'étais petit et qu'on me disait, « Ouais, tu sais, moi j'ai des amis à moi qui sont devenus fous, qui sont devenus malades, qui ont attrapé des maladies, qui ont très mal fini, qui sont devenus SDF. » Tu sais, je me dis, « Mais non, quand même, tu vois. » Autant que ça. Et finalement, en grandissant, « Putain, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup des personnes que j'ai côtoyées, avec lesquelles j'ai été à l'école, ou même avec lesquelles j'ai fait des activités, qui ont attrapé des maladies, ou qui s'en sont très mal sorties, ou qui sont devenus un petit peu SDF. Certains sont même morts. Alors que j'ai que 24 ans. Waouh ! D'autres aussi partent vers le mariage, ou d'autres aussi partent vers l'assistanat. Tu vois, ça va être des hommes ou des femmes qui vont chercher à se faire entretenir par quelqu'un d'autre, tu vois. Ou d'autres aussi partent vers l'assistanat au niveau de l'État, tu vois. Ils vont attendre de tuer les APL en faisant des gosses, ou ce genre de choses-là. Ou d'être tout le temps au RSA, tout le temps au chômage, toute leur vie, sans aucune ambition. Donc, il y a aussi cette catégorie-là, mais on ne va pas parler de cette catégorie-là. Une autre catégorie aussi, dont on ne va pas parler pour finir, c'est aussi la catégorie des artistes. Ceux qui quittent l'école et qui se disent, « Je vais devenir peintre, je vais devenir écrivain, je vais devenir photographe, ce genre de choses-là. » C'est trop compliqué à chiffrer. Il y en a énormément qui ne vont rien gagner, et il y en a, effectivement, ils peuvent faire un buzz comme ça et devenir acteur et très bien gagné. On ne peut pas chiffrer ça. C'est vraiment quelque chose de très relatif. Et après, en dernière catégorie, il y a ma catégorie à moi. Ma catégorie à moi, c'est les indépendants, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui ont une âme de créateur. Et l'école ne vous permet pas forcément de pouvoir accroître et de pouvoir libérer, on va dire, cette âme-là. Puisque l'école, ça va être très carré, ça va être fait d'une certaine façon, ça va être très autoritaire, et c'est une très bonne chose, car ça va vous permettre d'avoir une certaine discipline. Mais si, comme moi, vous avez cette âme un petit peu d'aventurier, cette âme, je dirais même vagabonde, et cette pulsion à la création, c'est plutôt la vie qui va vous apprendre. C'est l'école de la vie. C'est en réussissant des choses, c'est en échoant, c'est en remettant un petit peu les choses en question. Et à l'école, on ne vous permet pas forcément de remettre les choses en question. Beaucoup de professeurs vont vous dire, c'est comme ça et c'est tout. Il y a certains professeurs qui sont très bons et qui vont justement vous pousser à penser vraiment par vous-même et avoir une réelle interrogation par rapport aux choses de la vie. Je ne vais pas cracher sur l'école. Effectivement, je trouve que l'école, sur certains points, est archaïque, mais sur nombre de points, elle est quand même très bénéfique, puisque c'est quand même à l'école qu'on rencontre ses premiers amours, c'est quand même à l'école qu'on affine d'une certaine façon sa personnalité au contact des autres. Donc, l'école apporte beaucoup. Bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec l'école. C'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Et beaucoup de personnes qui ont mal vécu l'école, tout comme moi, qui avaient des grosses difficultés scolairement, se tendent plutôt vers l'indépendance, vers l'entreprenariat. Et pour ce qui est des chiffres de l'entrepreneuriat, de combien on peut gagner finalement en étant entrepreneur, c'est assez relatif, puisque il y a des entrepreneurs qui vont très, 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 très bien gagner. Il y en a d'autres qui vont beaucoup moins gagner. Mais globalement, toutes les personnes qui entreprendent depuis quelques années, toutes celles que j'ai rencontrées en tout cas, avaient de l'argent. Honnêtement, ils avaient même beaucoup d'argent, puisque je trouve que l'entrepreneuriat, c'est même un petit peu hacker le système d'une certaine façon, du moins d'un point de vue français, si je puis dire, parce qu'en France, on se dit que si tu as de l'argent, c'est parce que tu as un métier de caste. Toi, tu arrives entrepreneur. En plus, tu n'as que des business automatiques. Finalement, tu ne travailles pas si dur que ça, on va dire. Et pourtant, tu vas gagner. Je veux dire, c'est dingue. Il y a des mecs qui gagnent dix fois plus que le président. Le président, je crois qu'il touche aux alentours de 9000 euros par mois, du moins ce qui est déclaré, etc. Mais il y a des entrepreneurs, mon gars, il touche 80 000 balles. Pour ceux qui connaissent le YouTuber Antoine DM, le mec, il touche, je crois qu'il est à 70 000 ou 80 000 euros de chiffre d'affaires. En faisant des vidéos YouTube, en vendant des petites formations et tout. Il y en a avec l'immobilier, ils arrivent à faire des vraies fortunes. Donc, l'entrepreneuriat et les finances, c'est assez relatif. Personnellement, je veux dire, si j'avais commencé à entreprendre à 20 ans dans l'immobilier comme je le fais aujourd'hui, que j'avais acheté ne serait-ce qu'un appartement par an, à 24 ans, je peux en avoir quatre. Quatre appartements, ça fait à peu près, on va dire, 320 000, 350 000 euros de patrimoine à 24 ans. Et plus, ça vous fait des rentes tous les mois. On me dit que si un appartement à l'Ouesti s'emballe, vous voyez où je vais en venir, les gars, 2400 euros par mois. Ça monte très, très vite. De plus, si à côté, tu crées des choses, tu vends de la formation sur Internet ou tu achètes une pizzeria ou tu crées je ne sais quoi, peut-être un magasin de voitures comme la boiserie fait, il fait tout un business autour de sa chaîne YouTube et il crée énormément de choses ou tu crées une marque de vêtements ou je n'en sais rien. Mais il y a tellement de choses à créer avec l'entrepreneuriat qui peuvent rapporter énormément d'argent que finalement, assez rapidement, tu peux gagner bien, bien, bien plus que le médecin, bien plus que le président, bien plus que je ne sais qui. Alors, l'entrepreneuriat et l'argent, c'est deux choses qui sont vraiment liées d'ailleurs. C'est pour ça que les entrepreneurs, généralement, ils ont une très bonne éducation financière. Ils comprennent l'argent, ils comprennent qu'il y a un problème, qu'il faut y apporter une solution et c'est en apportant cette valeur-là qu'on va en retour toucher de la valeur, toucher de l'argent. Donc forcément, c'est des personnes qui peuvent vraiment bien gagner. Alors, d'un point de vue financier, le profil qui pour moi est le plus intéressant, vous l'aurez compris, c'est l'entrepreneuriat. Par contre, si on parle de caste sociale, l'entrepreneur, je ne sais pas comment c'est, à l'étranger, mais en France, en tout cas, je sais que c'est un petit peu le mouton noir. Ça ne va pas être un métier qui est très très bien vu. Sur le papier, c'est assez beau, tu vas dire, tu es entrepreneur. Mais dans la réalité, déjà, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas non plus comprendre si tu gagnes 10 000 balles ou 15 000 balles par mois, mais que finalement, c'est en automatique, en grande partie, dû à des loyers, dû à des dividendes, dû à ce genre de choses-là. C'est très très flou pour les gens. Donc, la casse sociale, je pense, le métier de médecin, d'avocat, ce genre de choses-là, tu auras une casse sociale qui sera bien, bien plus haute. Donc, si on part de ce point de vue-là, médecin et tout, c'est plus intéressant si c'est la casse qui vous intéresse. Si c'est l'argent qui vous intéresse et que vous êtes prêt à entreprendre, parce qu'entreprendre, pourquoi les gens ne le font pas aussi ? Parce que c'est un risque. C'est vrai. Après, les gens vont vers l'entrepreneuriat parce que c'est des personnes qui ont cette âme, comme je le disais tout à l'heure, d'aventure, de création. Ils ne cherchent pas absolument la stabilité. Ils ne cherchent pas non plus absolument la sécurité. Contrairement à des personnes qui vont aller vers des métiers de salariat où ils vont rechercher la stabilité, la sécurité, ne pas prendre de risques, simplement payer leur facture et ne pas chercher à s'accroître. L'entrepreneur doit tout le temps avoir une vision long terme et chercher à s'accroître et à un moment donné, pour ne pas être dans cette espèce de chaos, trouver un équilibre, parce qu'il y en a qui vont dans le chaos de toujours plus, 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 plus. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Se stabiliser à un moment, c'est bien plus intéressant. Ça ne sert à rien, en fait, d'avoir 20-30 millions, les gars. Déjà, je veux dire, tu as 2-3 millions, tu as littéralement changé ta vie. Littéralement. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, oui, tu ne vas pas t'acheter une Bugatti. Peut-être pas. Mais est-ce que tu as besoin d'une Bugatti ? Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, si tu veux une belle voiture, déjà une Porsche à 50 000 balles, tu te l'achètes, c'est plié. Donc, puis surtout qu'aujourd'hui, en grande partie, nombre de personnes sont un petit peu faibles, on va dire. Et je crois qu'il n'a jamais été aussi simple d'entreprendre, il n'a jamais été aussi simple d'être le mouton noir qui réussit, on va dire. Alors, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette peur, au-delà de ce risque-là et entreprendre, essayer de créer des choses. Si c'est la caste qui vous intéresse, bien évidemment, allez vers la médecine ou ce genre de choses-là. Si c'est une vie simple qui vous intéresse, même avec l'entrepreneuriat, vous pouvez avoir une vie simple, mais si c'est vraiment juste aller travailler Lidl et tout, bah ok, faites-le, c'est très bien pour vous. Mais si vous voulez être entrepreneur, quoi qu'il en soit, c'est possible et vous pouvez très très bien gagner dans votre vie et très rapidement. Il y en a en trois ans, ils sont devenus millionnaires, il y en a en salariant à mis dix ans, il y en a salariant à mis vingt ans, il y en a salariant à mis cinq ans. Vraiment, énormément de choses sont possibles à faire et c'est beaucoup trouver des solutions et chercher, on va dire, la réflexion dans le sens où il y a un problème, vous devez apporter cette réflexion-là, trouver la solution pour faire selon vos objectifs. si vos objectifs c'est de faire rapidement le million, vous pouvez le faire en trois ans, vous pouvez le faire en cinq ans. Je sais que je connais quelqu'un qui a fait six cent mille euros, six cent cinquante mille euros de patrimoine, il a soulevé ça à la banque en un an. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Vous, à vingt-cinq ans, vous pouvez déjà être millionnaire, tandis que l'autre de vingt-cinq ans, on va commencer à gagner ces mille quatre cents, mille cinq cents euros par mois en étant médecin, l'autre va gagner mille cinq cents, mille six cents toute sa vie. Vous pouvez vraiment avoir une vraie liberté, être votre propre patron, pouvoir vivre un petit peu selon vos règles et faire les choses comme vous le voulez, bien évidemment, en étant entrepreneur. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Vous l'avez compris, on peut réussir sans l'école. Ciao !